bonjour et bienvenue à hop dans le wok aujourd'hui on va faire une recette d'un plat que j'ai découvert durant mon voyage au japon en 2017 c'est le okonomiyaki fait que le okonomiyaki c'est comme une grosse crêpe savoureuse un classique de la cuisine japonaise et aujourd'hui on va voir les étapes de a à z comment faire ça ensemble on va commencer avec la pâte la vraiment la base parce qu'il va falloir qu'on la laisse attendre un petit 30 minutes avant de vraiment tout 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 de mixer nos ingrédients et qu'on va commencer sans plus tarder on va avoir besoin de 100 grammes de farine farine non blanchie régulière on va avoir besoin aussi de deux cuillères à soupe de fécule de maïs une demi cuillère à thé de poudre à pâte et une pincée de poivre et on vient tout mélanger ça et on met ça de côté et là on va préparer l'ingrédient le plus spécial de la recette c'est le nagaimo le nagaimo c'est un ingrédient que vous allez retrouver dans les épiceries asiatiques et cet ingrédient là va permettre à notre crêpe de ne pas s'assécher ça va aider à rajouter une meilleure texture si vous n'êtes pas capable de le trouver dans la région où vous êtes c'est pas la fin du monde non plus c'est c'est un ingrédient qui est optionnel mais sachez que si vous voulez avoir la vraie vraie texture pour le okonomiyaki c'est un élément qui est quand même bien à avoir et là je vais vous montrer comment qu'on le prépare on va avoir besoin de trois cuillères à table de nagaimo râpé je vais juste venir couper le petit bout qui est un peu séché on enlève ça et je vais venir râper la plure et là juste en râpant on peut déjà voir la texture un petit peu bizarre du nagaimo mais c'est vraiment ça qui va venir ajouter le petit côté moelleux à notre crêpe et là on va juste le râper avec ce que vous avez qui râpe le plus finement possible et vous allez voir la texture c'est comme un peu gluant un coup que c'est râpé je prends trois cuillères à table et je le mets dans ma farine c'est un peu dur à prendre et le dernier élément qu'on va mettre à notre farine c'est la poudre ondashi qui est une base de soupe de poisson et dans les épiceries la boîte ressemble à ça ça vient avec deux petits sachets à l'intérieur on utilise une cuillère à thé et demi de ondashi qu'on met dans trois quarts de tasse d'eau de l'eau tiède on vient brasser ça pour que ça se dissout et quand c'est bien mixé on vient juste le mélanger à notre farine et on vient bien brasser c'est sûr qu'on essaie de pas trop brasser non plus parce qu'on veut pas que la crêpe soit trop tough mais un coup je vous dirais un coup que la farine est pas mal toute défaite c'est pas mal prêt on va mettre ça de côté pour 30 minutes et pendant ces 30 minutes là on va préparer tous les autres ingrédients maintenant que notre mélange a attendu pour 30 minutes on va pouvoir venir mélanger tous nos autres ingrédients et on va commencer avec trois tasses de choux vert qu'on a coupé en petits morceaux et nous on avait déjà entamé notre choux pour d'autres recettes avant fait qu'il nous restait de la partie verte mais aussi la partie un petit peu plus blanche plus à l'intérieur du chou la partie qui est plus verte on peut la couper plus grossièrement mais les parties les morceaux blancs j'essaie de couper un petit peu plus petit pour vraiment m'assurer qu'il y a une cuisson égale parce que la partie blanche est un peu plus dure mais très bonne pareil faut juste la couper en plus petits morceaux et qu'on vient intégrer ça à notre pâte ça l'a l'air beaucoup mais je vous assure que c'est pas tant que ça c'est vraiment l'élément clé pour notre crêpe ensuite on va mettre trois branches d'échalote oignon vert coupé en petits morceaux on va mettre deux oeufs larges pour le choix de protéines nous on y va avec du porc séché qu'on trouve dans les dans les épiceries asiatiques mais on peut y aller avec la protéine de notre choix vous pourriez y aller avec des crevettes si vous y allez avec ça vous pouvez les mettre cru comme ça quand vous allez faire cuire la crêpe plus ça va cuire en même temps ça va avoir le temps de cuire si vous y allez avec du poulet ou du porc assurez vous de cuire votre viande à part avant de l'intégrer au mélange comme ça vous n'aurez pas besoin de stresser avec la cuisson de votre crêpe mais bon nous autres on y va avec du porc séché fait que c'est bien facile on vient intégrer ça et le prochain ingrédient ça devrait être du tenkasu qui est des morceaux de pâte tempura frites mais c'est assez dur à trouver même nous avec nos épiceries asiatiques on n'en trouve pas avec l'option facile et pas cher ce serait des rice crispies qui fait la même chose à peu près ça va aérer un petit peu notre crêpe et rajouter un petit goût mais ça fait pas une grosse différence mais ça fait la même chose que ferait le tenkasu et pour finir on va mettre du gingembre mariné à ne pas confondre avec le gingembre qu'on prend pour les sushis le gingembre mariné ça se trouve facilement encore une fois dans les épiceries asiatiques ça ressemble à ça le gingembre mariné est plus rouge que celui pour les sushis et le goût est un peu plus épicé c'est optionnel mais c'est toujours une bonne idée de le mettre ça rajoute un bon goût et ça rajoute aussi belle couleur ça on va en mettre deux cuillères à table et avant de continuer plus loin je voulais juste vous dire s'il ya des ingrédients que vous avez pas compris c'était quoi vous avez besoin de plus d'infos sur ces ingrédients là je vais mettre des images avec une description des ingrédients sur mon blog dans avec la recette comme ça vous allez être capable d'essayer de trouver des choses similaires ou la même chose à l'épicerie bon là maintenant on va mélanger le tout avant de le cuire je viens juste de commencer à brasser puis ça sent déjà le japon t'as tu hâte de manger ta crêpe et là maintenant que c'est bien mixé on va sortir le wok et on va le faire cuire là on est prêt à faire cuire notre crêpe mais juste avant de la faire cuire je vais vous montrer les garnitures qu'on va mettre dessus parce que quand on va sortir la crêpe il faut que je me dépêche à tout mettre ça puis j'aurai pas le temps de vous l'expliquer il y a quatre ingrédients essentiels pour réussir un okonomiyaki le premier étant la mayonnaise japonaise j'ai jamais compris pourquoi ils mettaient la mayonnaise dans un petit pot transparent comme ça dans un sac mais faites pas l'erreur de prendre de la mayonnaise régulière elman ou miracle whip ça goûte pas pareil ensuite on a la sauce okonomie ça c'est la sauce officielle qu'ils prennent au japon je pense que tout le monde prend cette sauce là pour faire les okonomiyaki parce qu'elle a vraiment une saveur spot on je sais pas comment le dire mais c'est ça goûte le japon dès que tu mets ça sur ta crêpe ça goûte le japon si vous êtes pas capable de la trouver parce que c'est pas toutes les épiceries asiatiques qui la tiennent moi puis ikuitam on a essayé de reproduire une sauce qui serait comme le plus proche on va vous mettre la recette sur mon blog dans la fiche de la recette écrite du okonomiyaki fait que si vous n'êtes pas capable de la trouver essayez notre sauce est pas loin mais je dirais à 90% de la saveur on n'est pas encore au japon mais on n'est pas loin du japon avec le troisième ingrédient qu'on va avoir besoin c'est les petits flocons d'algues qu'on va venir saupoudrer sur notre crêpe et ça coûte plus cher d'acheter des algues déjà en poudre fait que nous ce qu'on fait on achète carrément des paquets de feuilles d'algues qu'on fait juste émietter dans le magic bullet ça fait la job aussi puis c'est moins cher et le dernier ingrédient c'est des flocons de bonito c'est des flocons de poissons séchés et on peut voir la texture c'est comme des petites feuilles de soie très 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 minces et quand on les met sur une crêpe chaude le poisson il est tellement tranché mince que ça va bouger sur la crêpe c'est bien bien le fun c'est comme un petit spectacle dans son assiette vous allez voir là on est rendu à faire cuire notre crêpe on va mettre un petit peu d'huile dans le fond du wok et je prends un cup une tasse à mesurer que je vais venir bien remplir fait qu'une batch de mélange comme ça ça peut faire trois bonnes crêpes fait que moi je la remplis pour que ça déborde comme ça on va venir l'étendre au milieu et moi j'aime ça quand c'est ben ben rond fait que je viens avec une spatule je vais venir l'arrondir fait que pour la cuisson ça va être cinq minutes de chaque côté environ des fois ça se peut que ça soit un petit peu plus que ça on attend que ça soit bien doré puis que le milieu il soit chaud et bien cuit donc on se revoit dans cinq minutes là ça fait cinq minutes je vais m'essayer à le flipper ok il ya un petit morceau qui est tombé c'est pas grave c'est pas grave on va venir le recoller par en dessous fait que pour ceux qui ont à peu près le même wok que moi pour vous donner un aperçu de la chaleur que j'utilise moi je le fais varier entre 250 puis 300 degrés quand je trouve que ça pétille un peu trop je le baisse à 250 mais normalement 275 c'est assez safe pour la cuisson de notre okonomiyaki et pour ceux qui n'ont pas le même wok que moi si vous voulez avoir le même je vais mettre le lien dans la description vidéo pour que vous puissiez vous en commander un maintenant que c'est cuit on va fermer le wok et on va le sortir pour le garnir et on va se dépêcher pour être sûr que ça reste chaud pour que nos petits flocons de poissons ils dansent on va commencer avec la okonomie sauce allez-y généreusement ça a besoin de de sauce ce repas là ensuite la mayonnaise japonaise encore une fois généreusement une autre fois et là on va y aller avec les petits flocons de aonori on va essayer de les étaler un petit peu partout et on va finir avec nos flocons de bonito et on a maintenant notre okonomiyaki moi la première fois que j'ai vu ça bouger quand j'étais au japon je me demandais vraiment que c'est que j'étais en train de manger mais finalement il n'y a rien d'inquiétant et c'est très bon on va maintenant goûter et je vais pas attendre après qu'huitam je vais goûter tout de suite on va prendre un petit morceau un retour au japon c'est vraiment bon c'est crémeux il ya beaucoup de légumes il ya je sais pas comment décrire ça goûte le japon il ya pas vraiment d'autres descriptions pour qu'huitam bien goûter là goût classique comme dans les conventions comme dans tous les endroits où j'ai goûté des plats japonais c'est ça que ça goûte c'est le goût spodent je vais me croquer dans un petit bout de gingembre fait que c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé ça et si vous voulez reproduire la recette ou voir revoir tous les ingrédients qu'on a utilisé n'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre blog on va tout avoir mis ça par écrit pour vous et même par pdf pour vous rendre ça facile et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube on est vraiment très content à chaque fois qu'on voit que des nouvelles personnes qui nous suivent sur youtube ça nous encourage à continuer à vous produire d'autres vidéos et sur ce on se revoit pour une prochaine vidéo bye-bye